Supporteur Mazo, le quartier sorti ou encore Dagou, le 7 septembre prochain, le parc des expositions d'Abidjan vivrera au rythme des chansons du Zouglouma Niabongolova à l'occasion de cette 10 ans de carrière, spectacle qu'il a annoncé lors d'une conférence de presse. Le but c'était d'abord d'informer officiellement pour dire aux journalistes que le concert aura bel et bien lieu parce que tout ce qu'on a fait, on a juste partagé l'affiche sur nos différents réseaux pour dire qu'il y a un concert qui va se tenir au parc des expositions. Non, il y a eu beaucoup de choses qui se sont racontées. Non, est-ce que, est-ce que, est-ce que ? Beaucoup étaient encore dans le doute et on a fait cette conférence pour confirmer, pour dire à travers les journalistes qu'on aura bel et bien le concert d'Abongo les 10 ans de Manomère. La stratégie mise en place pour cet événement est également ambitieuse. Elle comprend le co-voyage des spectateurs depuis toutes les communes d'Abidjan jusqu'à Port-Boué où se tiendra le concert, facilitant ainsi l'accès au site pour un maximum de fans. De son vrai nom, Biali Franck-Michael, ce dernier s'est fait connaître en 2013 avec le titre Zapathé.